Alors petit aparté avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que la vidéo va être très très longue, mais il y a des passages que vous pouvez sauter, parce que cet épisode là concernera uniquement du design, en fait, pour dans le futur, faire le téléchargement, le lancement du jeu et tout. Donc cet épisode là, c'est vraiment full design, donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de recopier mon design, je montre un maximum de choses, mais il y a des choses que vous pouvez passer, exemple, à un moment, je montre comment intégrer une vidéo YouTube au launcher, et bon, ce passage là, vous voyez, il prend un petit quart d'heure environ, il est totalement inutile, il y a des moments où vous pouvez passer, donc voilà, enjoy, bonne vidéo. Et bien sûr à toutes et à toutes, ça a rien donné, j'espère que vous allez bien, pour ma part, ça va impeccable, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la série Comment faire un launcher responsif avec JVFX. Donc aujourd'hui, on va gérer le panel après la connexion, donc le panel où il y aura les news, où il y aura le bouton de connecter, où on pourra modifier les paramètres et tout. Donc, on commence ça tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, on va s'intéresser à la partie, juste au moins afficher le panel, donc pour ça, je vais juste commenter ça parce qu'on s'en fout, on va dans le paquet du UI, Panels, et où est le paquet de Panels, what the fuck, où est-ce que j'ai foutu HomePanels, putain, je suis dans ma libre, je suis un connard, je suis un connard, j'étais dans ma libre, oups. Donc on va dans le paquet de Panels, voilà, ici, et on va créer une nouvelle classe, donc qu'on va appeler HomePanels, donc ça c'est la classe quand on sera dans, quand on sera, enfin ça c'est la classe du HomePanels, en fait, simplement l'interface graphique. Donc alors, j'ai une indentation de code assez particulière, parce que c'est plus ma version de IntelliJ, c'est la version de Drigin, qui m'a passé sa licence parce qu'elle mienne expirait, donc c'était compliqué pour moi d'utiliser IntelliJ, vu que je n'avais plus ma licence, il y avait toujours IntelliJ, Community Edition, je crois c'est, il y avait toujours cette version-là, mais bon, je préférais avoir l'Ultimate. Donc Drigin m'a fortement passé sa clé, merci à toi Drigin. Donc bref, pour commencer on va afficher le panel, donc j'ai un peu zoomé, un peu zoomé l'IDE, pour que vous voyez bien ce que je fais, voilà. Donc pour afficher le panel, on va tout simplement faire this.panelmanager.showpanel newhomepanel, yes, j'enviro, homepanel, voilà. Donc ça c'est pour l'authentification avec MyWeb, et ici du coup on va le mettre aussi ici. D'ailleurs très important, je vous le rappelle, on va commenter ça. En fait non, on va faire beaucoup plus simple, on va juste commenter tout bloc en fait. On va pas se faire chier, on va faire ça et ça, voilà. Et on va l'afficher ici, ici pour un panelmanager.showpanel newhomepanel. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que, déjà si jamais votre launcher est premium, et que vous retapez votre mot de passe à chaque fois que vous relancez votre launcher, bah ça va foutre la merde. Parce que ça va spammer l'API de Mojang, et l'API de Mojang possède une sécurité, je l'avais expliqué à la fin du tuto précédent, qui fait que votre compte va être bloqué si jamais il y a trop de roquettes en peu de temps. Et c'est un peu chiant, faut changer son mot de passe et tout, donc c'est casse-couille. Donc pour éviter ça, on va éviter de spammer l'API de Mojang, et pour la partie MyWeb, c'est juste que j'ai la flamme de retaper mon mot de passe à chaque fois. Donc là, si je lance le launcher, ça prend une fois que je le lance à mettre un petit peu de temps. Voilà, et que je me connecte, ça va systématiquement me mettre sur le panel, sur le home panel, voilà. Donc, alors ce tuto, enfin le tuto du design va être très très bon, parce qu'il y a énormément de choses à faire dans le design, et sachant que je devrais le faire plusieurs fois, parce qu'en fait je vais me baser sur le code que j'ai déjà fait de Valkyria, et j'avais un petit bug, le responsif va être cassé, du coup il faudra fixe, je vais faire le tuto mais il faudra fixe des choses dans le futur. Parce que le responsif va être cassé. Donc on va aller dans home panel, on va appeler la méthode init, init panel, non, init tout court je l'ai appelé je crois. Ouais, init. Ça se voit que ça fait très longtemps que je n'ai pas touché au code du launcher. Donc si jamais vous préférez, d'ailleurs on va parler de l'indentation tout de suite, si vous préférez cette indentation là, vous me le dites dans les commentaires, je vais la garder, ça ne me dérange pas, enfin c'est un peu chiant pour moi, mais bon, je vais m'habituer. Et si jamais vous préférez l'ancienne indentation, c'est à dire comme ça, vous me le dites aussi dans les commentaires, je ferai en fonction de ce qui vous arrange, parce que du coup c'est quand même plus lisible pour vous, pour ceux qui ne se connaissent pas trop, de faire comme ça. Donc, on va commencer par quoi ? On fait la barre de gauche avant ou pas ? Ouais, on va commencer par faire la barre qui est à gauche. Donc pour ça, on va devoir split le panel, comme j'avais fait dans Panel Manager pour la top barre, on va devoir resplit le panel. Donc pour ça, on avait fait un columns, columns, je suis un connard, columns contraint, voilà. On va l'appeler main pane contraint, voilà. Est égal à new column contraint. Ensuite, on va dire où est-ce qu'il est. Donc nous, il sera à gauche, parce qu'en fait, il y aura une barre à gauche. Des fois que vous avez plusieurs serveurs, ça, ça dépend, vous faites comme vous voulez. Moi, le launcher de Valkyria, ça sera fait pour plusieurs serveurs. Donc je le fais comme ça. Après, ça, c'est que du design. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de récupérer mon design. Enfin même, je vous déconseille de le récupérer, parce que je vois énormément de gens sur mon Discord qui font exactement le même design que moi. Ce n'est pas une bonne idée. Donc cette HLing event, voilà. On va le mettre à gauche. HBOS.left, voilà, impeccable. Main pane contraint point set min with 300. Et main pane contraint point set max with 300. Aussi, beaucoup de choses à ce sujet ou au sujet de la taille. Je vois beaucoup de gens qui copient call ou qui ne font pas attention. Il ne faut pas mettre min et min et max et max. Ça ne sert à rien. Des fois, je vois des gens qui font littéralement ça. Et qui me disent, je ne comprends pas, j'ai une erreur. C'est logique, tu mets deux fois ta minimum. Faites bien l'intention à mettre le minimum et le maximum. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, une fois que ça c'est fait, pour commencer, on va faire la barre de gauche. On va faire un... Déjà, on va l'ajouter, tout simplement. Je n'oublie pas ça. Donc, this.layout.getcolumncontraint. AddAll. On va mettre... D'ailleurs, non, c'est menu. Pourquoi j'ai foutu ça, moi ? Je suis un connard. Je ne sais plus écrire. Ça y est, j'ai un problème. Vraiment, des fois, je me désespère. Hop là. MenuPaintContraint. Voilà. Et ici, on va mettre un NewColumnContraint. Merde, capstock. Voilà. Donc, on va commencer par faire la barre à gauche. Donc, on va faire un nouveau GridPaint. GridPaint, on va l'appeler... Left... 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 Bar... Oh, je m'énerve ! LeftBarPaint égale NewGridPaint. Voilà. Donc, on va lui dire qu'il peut prendre toute la taille à ce GridPaint. Donc, pour ça, ce n'est pas compliqué. C'est toujours la même chose. GridPaint.7VGro. LeftBarPaint. Priority. Priority. AllWay. Voilà. Et on fait la même chose pour la HGro. Donc, GridPaint.7HGro. LeftBarPaint. Priority. AllWay. Voilà. Comme ça, notre barre à gauche pourra littéralement prendre toute la place. On va aussi faire, du coup, le panel au centre. Comment je pouvais organiser ça ? J'aurais dû prendre le code de Valkyria pour l'avoir sous les yeux. Ça aurait été beaucoup de pratique, en fait. C'est vrai que ce n'est pas évident de faire comme ça, du coup. On va faire un autre GridPaint. Je vais le déclarer en variable global, celui-là. Parce qu'il sera utile à d'autres endroits. Donc, on va faire... Private.GridPaint.CenterPaint. Egal.New.GridPaint. Je suis un blaireau. Egal.New.GridPaint. Voilà. Donc, on va faire à peu près pareil pour le... Pour le CenterPaint. Coquenon, il peut prendre la taille par défaut, du coup. Donc, on va dire, nos deux panels... Où est-ce qu'ils sont ajoutés au layout ? Donc, 10.leaout.ad. 10.CenterPaint. 0,0. Et 10.leaout. Putain, je suis un connard. Il a ou eight.ad. Et ici, on va mettre... Left. D'ailleurs, non. Je suis un connard. Voilà. 0,0. C'est le CenterPaint qu'on va mettre en 1, du coup. Hop, 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 voilà, comme ça Ensuite on va dire au center pain qui peut prendre toute la place aussi, surtout on ne peut oublier Donc pour ça on va juste copier-coller ces deux lignes là Hop, hop, et on va mettre center pain à la place Surtout ne vous trompez pas quand vous faites du copier-coller, c'est très important Donc déjà on va voir le rendu que ça a Si j'ai aimé on va mettre du CSS à nos petites barres Donc leftbarpain.setstyle-fx-backgroundcolor Hashtag on va le mettre en noir Voilà, on va copier-coller cette ligne là une fois de plus Sauf qu'ici on va mettre 10.centerpain et on va le mettre en blanc Donc si je relance le launcher, je devrais le lancer en debug, je gagnerais pas mal de temps Vous voyez on a bien la partie noire à gauche et la partie blanche à droite C'est exactement ce qu'on voulait, donc ça ce sera la part qui sera à gauche Parfait, donc je peux virer le setstyle qui est là du coup Et je vais pouvoir faire Déjà je vais devoir faire deux separators Donc on va retourner ici pour faire le separator Euh, ici, voilà Donc, separator Write, separator, égale new, separator On va lui dire qu'il peut prendre toute la taille Une fois de plus, donc ça c'est des choses qui Qui sont très utilisées, du coup je vais les copier-coller à 24 Parce que ça sert à rien de les retaper et je vais pas les taper 10 000 fois non plus Et on va le mettre euh... On va le mettre, on va lui mettre une hache-pose Donc, grid pane.7h alignment Write separator, virgule, hache-pose.write Voilà Ensuite on va lui mettre une orientation pour qu'il soit vertical Donc de haut en bas Et non horizontal de gauche à droite ou de droite à gauche Donc pour ça on va faire write separator Write separator.setorientation Et on va lui mettre orientation.vertical Tout simplement Ensuite on va lui mettre sa taille Donc, enfin, déjà on va le translate Donc, write separator.setTranslateX Euh, on va lui mettre juste un Euh, y, pardon J'ai un connard On lui met un y Et write separator Oh, je m'énerve quand je fais ça Write separator.setTranslateX Voilà, 4 Ensuite on va lui mettre sa, la, sa whiz Donc .7, 7, putain Mine whiz Donc en 7000 whiz, on lui met 2 Et il y a quelqu'un qui vient de rejoindre mon salon sur Discord Je reviens tout de suite Euh... Bon, c'était juste mine d'arros Qui rejoigne une convo Je ne sais pas pourquoi il y a eu le bruit Alors je suis mute, euh, micro et mute casque Enfin, j'ai décidé d'activer le son C'est bizarre Donc, euh, bref On est reparti D'ailleurs ça m'a fait me rendre compte Que j'avais oublié d'augmenter aussi la taille ici Pour que vous puissiez mieux voir Donc je vais le faire tout de suite Donc je vais t'arrêter au 7000 whiz Ouais Et maintenant on va lui mettre 7000 whiz du coup Ce qui sera aussi de 2 Ensuite on va lui mettre une opacité Donc RightSeparator.setOpacity Voilà Et on va lui mettre 30 d'opacité Et ça prend un double en paramètre Alors, quand c'est un double Le D là On n'est pas obligé de le préciser C'est juste pour éviter les conversions forcées du processeur Enfin, qui passent en... Un flottant double Enfin, ça pourrait éviter ce genre de conversion Donc ensuite on va aller dans On va... On va faire un autre grid pane Un grid pane qui sera au top Là on va mettre le logo de notre serveur et son nom Donc pour ça on va devoir faire un nouveau grid pane Donc grid pane Bottom Grid pane Voilà Égale new grid pane Ça c'est toujours plus ou moins la même chose quand même Ça commence à être assez connu on va dire On va lui mettre, pareil La taille maximum Voilà On va dire qu'il sera en haut à gauche Donc pour ça Grid pane.setHalignment Voilà Je vais juste copier ça pour éviter d'avoir le retape à chaque fois Bottom grid pane Virgule Hpose Non, pas right Left, justement j'avais dit Et ensuite Grid pane.setValignment Bottom grid pane Vpose.top Comme ça il sera en haut à gauche Ensuite on va le translate Donc on va le descendre un petit peu Donc on va lui mettre 30 de translate en Y Comme ça il sera 30 pixels plus bas Et ensuite on va le translate X aussi Euh... Non d'ailleurs il n'y a pas besoin de le translate X Ce qui va prendre toute la taille Donc on va juste lui mettre sa hauteur SetMinHeight Donc on va dire qu'il va falloir 40 pixels de haut Donc setMaxHeight 40 pixels de haut Voilà Ensuite on va mettre sa whiz Donc il va faire 300 qui prend toute la taille Donc 0.7000 whiz 300 SetMaxWiz Voilà 300 Une fois qu'on a fait ça Bah ici on va faire un petit Todo pour mettre ce qu'on veut dans la barre Donc euh... On va mettre Show Left Alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire C'est juste moi pour plus tard dans le tuto Vous n'êtes pas obligé de le faire C'est juste mieux pour se repérer en fait C'est tout Ensuite on va faire un petit Left BarPain Point GetChildren Point Adol Voilà Et on va ajouter notre séparator D'accord Notre séparator Et notre grid pane Voilà Donc déjà si je relance Normalement on va déjà avoir le séparator qui sera Ici Voilà vous voyez de quoi je parlais C'est ça notre séparator Donc ici il sera géré l'interface du launcher Et ici ce sera juste les barres pour les différents serveurs Qu'il y aura pour mon launcher Bien sûr je le répète une fois de plus Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça Je le répète A la limite Ici ce qui peut être stylé de mettre C'est une petite option de profil Vraiment la photo de profil du joueur là Son nom Sa monnaie Son adresse mail Sa date d'inscription Si jamais vous êtes en main web Si vous êtes en premium Vous mettez Enfin j'en sais rien Après c'est à vous d'avoir des idées aussi Je ne suis pas censé Enfin je vous fais un tuto pour comment ça fonctionne Mais après à vous d'avoir vos idées Et de vous donner les moyens de pouvoir les réaliser Donc une fois que ça c'est fait Bah on va simplement faire la méthode La méthode Merde ShowLeftBar Voilà pour pouvoir Avoir notre Bah notre Notre barre simplement Donc on va faire On va faire On va l'appeler ici déjà ShowLeftBar Et elle va prendre en paramètre Un grid pane Qui sera un bottom grid pane Donc On va lui mettre Bottom grid pane Voilà Donc là vous allez avoir une erreur C'est logique C'est que les méthodes n'existent pas Donc on va On va venir créer la méthode Voilà Donc elle est juste là D'ailleurs je ne me suis pas Froid Non c'est bon Enfin je fais très attention A mon indentation Pour la mettre comme ça partout Du coup Le temps que vous me désirez Laquelle vous préférez Donc On va faire un séparateur Une fois de plus Séparateur On va l'appeler Blue Left Séparateur Égal New Séparateur Parce que ce sera un séparateur A gauche Qui sera bleu Jusqu'à là Rien dit logique On va lui dire Qu'il peut prendre toute la taille Pour ça Comme d'habitude Je viens copier les lignes là Parce que sinon c'est chiant Ensuite on va lui dire Qu'il sera en vertical Donc point Sept orientations Orientations Point vertical Voilà Ensuite on va lui mettre Sa taille maximum Sa taille minimum Donc point Sept min With Trois pixels Point Sept max With Trois pixels Voilà Il faut trois pixels De largeur Il fera Quarante de haut Point Sept Min Height Quarante Point Sept Max Height Quarante Voilà Il fera la taille De notre De notre grid pane En fait Et ensuite on va lui mettre Un petit Un petit style Donc point Sept Tile Alors le RGB Je vais voir pour le récupérer Voilà C'était Tire FX Tire Bagond Color RGB Deux points Et c'était du coup 5 179 Point 242 Voilà Bah non Ça ne devait pas être ça Du coup Parce que c'est quand même Sensé de bleu de base C'était 5 Pourquoi j'ai mis 2 Je sais pas pourquoi Ah bah ça marche tout de suite mieux Ensuite on va lui mettre Un border with Donc Tire FX Tire Border With Voilà On va mettre 3 Non pas de virgule 3 3 3 Et 0 Et ensuite Tire FX Tire Border Color On va récupérer Notre RGB RGB Voilà 5 179 242 Petit point virgule Voilà Là vous voyez toute la ligne C'est parfait Euh Donc pour commencer Alors ici on va pas se faire chiant On va l'appeler directement Bane Voilà Et on va ajouter notre petit séparator Donc pain Pour Get children Pour Adol Et on va mettre Blue left Separator Cette fois ci je vais lancer un debug Et vous voyez ce que ça rend Vous voyez j'ai un petit truc là juste en bas à gauche Et du coup ici je vais mettre l'icône du serveur avec le nom du serveur en plein milieu Voilà Donc une fois que ça c'est fait il va falloir récupérer notre image Donc notre image pour la récupérer Bah tout simplement je crois que je l'avais déjà fait pour le bouton C'est pas compliqué vous faites image logo image valkyria Voilà Égal new image Et du coup si on va faire main.class Main.class Pourquoi est-ce que je me le prends pas Hop Main.class Point get ressources On va juste le mettre en point tous les standards form Et point virgule En juste un espace en trop là Voilà Et ici On va nous remettre le chemin d'accès de l'image Donc slash fr Slash Arinonia Slash Launcher Slash Slash Et où est-ce que j'ai foutu Les images Ah bah non je suis un connard Elles sont dans le dossier ressources Euh Pas de né de login Comment je la récupère l'image Ça fait gros quand même là Ça fait petit Voilà Image 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 Hop là Ok donc c'est directement Ah ok d'accord Ok je vois Donc on va juste mettre Slash Et du coup on est directement dans le dossier ressources Ok Je suis juste un gros blaireau Ensuite du coup une fois que vous avez fait votre image Vous allez faire Image View Image View Voilà Euh Image View Valkyria Égal New Image View Et qui va demander Le logo Image Valkyria Voilà Et j'ai fermé le launcher Alors je l'avais lancé en debug Je suis un gros blaireau C'est pas grave Donc ensuite on va faire le grid pane pour cette image Donc grid pane Euh Enfin non pardon on va pas faire le grid pane On va le dire qu'elle peut prendre Ouh là Ouh là là Je m'embrouille On va dire à notre image view Valkyria Qu'elle peut prendre toute la taille Donc grid pane pour un 7H gros Grid pane pour un 7H gros Et on va récupérer notre view Voilà Priority pour always Priority pour always Voilà Du coup sans plus coller Euh Ensuite on va l'aligner Donc on va dire qu'elle va être au centre toujours Donc grid pane.7Valignement Euh Vpost Voilà Point Point Center Comme ça elle sera toujours au centre Ensuite On va lui appliquer un petit translate en X Cette translate en X Parce que sinon elle va être collée au Au séparator Et nous on veut pas On veut que ça soit un peu décalé Donc on va la décaler de 34 pixels Et on va lui mettre Sa taille Donc set fit height Donc on va dire 28 par 28 Parce qu'on l'image fait du 28 par 28 Si je me souviens bien Ok Set fit width 28 28 Voilà Euh Une fois que ça c'est fait On va juste l'ajouter à notre petit euh Petit panel On va relancer En plus en debug Et ce coup-ci je serai juste de rebude de l'application à chaque fois Plutôt que de le fermer Voilà Donc là vous voyez Il y a l'image de Valkyria qui est juste ici Donc une fois que c'est fait On va devoir mettre notre euh Notre petit label On va dire Donc Pour le nom du serveur Donc label Valkyria Label Egal New Label Qui va prendre entre paramètres Enfin non on va paramètre un string et donc le texte Donc Valkyria On va l'appeler Valkyria Je ne sais plus quel nom de mon serveur C'est quand même assez grave Euh Ensuite on va dire Un autre petit label Qui prend la taille qu'il veut en gros Voilà Et qui sera Au centre Donc Valkyria Euh Fouh là Gridpain Point Set v alignment Set v alignment Voilà Euh Valkyria label Virgule Euh Vpos Point center Comme ça il sera centré Ensuite On va le translate Donc De On va mettre 90 Comme ça il ne sera pas collé au Ni à l'image Ni au séparateur Et on va lui mettre un texte Enfin un style On va y appliquer un style Donc Valkyria Label Point Set Style Voilà Tirez FX Tirez Font size Alors on va dire qu'il fera 14 pixels Et Tirez FX Tirez Euh Text file Voilà On va dire qu'il sera En blanc Et donc si on ajoute notre petit Valkyria label Et je vais faire fermer le Launcher comme un blaireau Ah il y a de quoi de foutre de ma gueule dans ce tuto Moi je vous le dis Donc là vous voyez on a Le petit serveur Actuel Pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne Après je modifierai peut-être plus tard Dans le Très très loin Dans de très lointains épisodes on va dire Mais on a déjà La barre à gauche Euh Donc Est-ce que Par extrême hasard J'ai ajouté ça dans ma libre ou pas Euh Paris smallbar Pas du tout Donc on va mettre un petit todo ici Todo Show Small Progressbar Car si vous lancez la mise à jour Il sera possible de voir Directement Où en est votre mise à jour Depuis la petite barre Qui sera Enfin En fait Il y aura une petite barre Et j'ai refermé le launcher Putain je me déprime Bref pas grave Donc en gros Pour avoir la mise à jour C'est censé sur le panel du serveur En gros Donc une fois que ça C'est fait Euh On va devoir faire Une Une Vbox Une Vbox Voilà on va retourner ici Euh Left bar Où est-ce que j'appelle ma lève-bar Je fais la lève-bar ici Voilà Hop Center pane Voilà Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir scroll En fait Euh On va pouvoir scroll Dans le launcher Pour pouvoir descendre Parce qu'il n'y a pas assez de place Pour mettre tout ce que je veux Du coup on va faire une petite scroll pane Donc C'est ça qui casse le responsif d'ailleurs Scroll pane Et du coup C'est que temporaire Euh Est-ce que je devrais pas Par hasard Le mettre Ouais non Pas besoin de le mettre en En global Scroll pane Donc est égal à New Scroll Scroll pane Voilà Euh On vient lui dire Qu'il peut prendre Toute la taille qu'il veut Donc On va copier-coller Ces deux Lignes là Et Voilà Et ensuite On va y ajouter Du CSS Euh Alors le CSS Il est très très long à faire Euh Comment je pourrais faire Le CSS Je vais vous le mettre directement Dans le lien Pastebin Dans la description Parce qu'en fait Il y a vraiment beaucoup de choses À faire dans ce CSS Là Donc ce que je vais faire C'est que je vais Ouais Je vais vous mettre directement Le lien dans la description Et moi je vais aller le chercher Depuis Le launchert de Valkyria Donc je reviens Tout de suite Bien Après avoir cherché Le CSS Qui est quand même Assez Assez complet On va dire Je vais pas faire tout ça en tuto Sinon ça allait durer deux heures Si je devais tout expliquer De toute façon C'est que du CSS Euh Donc après avoir passé Enfin après avoir économisé Deux heures de temps On va dire On va juste venir Ajouter A notre scroll pane Le CSS Donc pour ça On va faire Get style sheet Pour récupérer la feuille de style Point Add Et du coup Ce sera Main Point Classe Point Vietresource On va faire Slash Slash Non Slash Css Voilà Slash Scroll bar Et on va aller Extendre à la forme Point Tout extendre à la forme Point Tout extendre à la forme Voilà je vais y arriver Donc Dans le dossier ressources Pour préciser pourquoi je mets ce chemin là Dans le dossier ressources J'ai créé un petit dossier css Avec dedans tout mon css Ce que j'aurais d'ailleurs du faire Pour les images J'aurais du créer un dossier image Et foutre toutes mes images Dans le dossier image Et comme j'ai quasiment pas d'image J'ai totalement oublié de le faire Mais bon Donc en faisant ça déjà On a notre petite On a le style d'appliquer sur la scroll bar Donc ensuite on va créer une Vbox Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah j'ai pas mis une première gueule Ça veut dire Ouais C'est donc convainant de développer Avec une si grosse police Pour que vous voyez bien C'est que du coup je vois pas la fin de mes lignes Et du coup des fois je publie Une première gueule Donc On va créer une nouvelle Vbox Donc Vbox Vbox Égale New Vbox Voilà On met rien en paramètres Donc on dit notre Vbox Qu'elle peut prendre toute la taille Et ensuite on vient dire Qu'elle fera 7000 heights Donc minimum en hauteur 7000 heights On va lui mettre 200 Et ensuite la with On va pas lui mettre de maximum en hauteur Bien sûr ça sert à rien Donc vbox Donc vbox.7000 with 900 Et vbox.7 max with 7 max with 900 Voilà Ensuite on va venir la centrer Cette petite Vbox Donc On va faire un V On va faire un Un merde Vbox Vbox .7 Alignement Et on va mettre Post.center Comme ça elle sera toujours centré Ensuite on va juste la translate x Pour qu'elle soit un peu décalée Donc vbox.7 translate x Voilà On va lui mettre 30 Et voilà On a notre On a notre 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 Vbox Et notre Notre scroll pane Donc Juste pour ça Je vais juste Faire un petit 10.center pane .getchildren .add Et on va mettre Notre petite Scroll pane Et ensuite La scroll pane On va faire .setContent Et on va venir mettre Notre petite Vbox Voilà Vbox dans laquelle On va venir mettre Tous nos panels Parce que du coup Il y aura différents panels Tout simplement Donc on va commencer Par faire Le top panel Ce qui me paraît Un peu logique Dans ce tuto Donc top panel On va créer un nouveau Grid pane Grid pane Voilà Grid pane Top panel Égal New Grid pane Donc Ce grid pane On vient lui dire Qu'il peut prendre Toute la taille Voilà Ensuite On va dire Qu'il sera tout en haut Donc Grid pane .setValingament Top panel Vbox Comme ça Il sera tout en haut Et ensuite On va venir gérer Sa taille Donc Top panel .setMinWiz On va mettre Du 880 .setMaxWiz On va mettre du 880 Aussi Et ensuite On va dire Qu'il fera 340 De haut .setMinHeight 340 .setMaxHeight 340 Voilà Et ensuite On va créer Une petite méthode Qu'on va appeler AddTopPanel Qui va prendre en paramètre Notre TopPanel Ce qui éviterait d'avoir une méthode init surchargée Parce que je la trouve déjà Pas mal grande On va pas se mentir qu'elle est déjà pas mal grande Notre méthode Une méthode init .add Donc elle a l'index 0 Et on va lui mettre Notre TopPanel En fait Pour savoir comment ça va fonctionner C'est très simple Ça va se fonctionner comme ça En fait Vous mettez A chaque fois Vous ajoutez un à l'index Et vous mettez Votre panel ici à chaque fois Comme ça Ça va permettre de scroller entre les panels Voilà Donc je vais créer la méthode TopPanel Ouais je vais la laisser comme ça Donc Notre petite méthode TopPanel Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans Déjà je pense que je pourrais mettre un title Ouais on va faire ça Donc je vais faire Label Valkyria Title Égal Mieux au label On va remettre Valkyria J'aurais dû faire une constante pour le nom du serveur J'aurais gagné pas mal de temps quand même Ça m'aurait évité de retaper le nom à chaque fois On vient dire qu'il peut prendre toute la taille Ça on va l'appeler juste Paint Ça suffira largement Voilà Ensuite GridPane Pour Set V-alignment On va dire qu'il sera toujours top V-pause pour top Voilà Et on va mettre ensuite On va ensuite mettre Il m'étouffe En style Donc pour cette style J'ai oublié les guillemets On va commencer par lui mettre Une taille de police Une couleur On va la mettre en gras C'est le dessus du serveur Donc pour ça on va faire Fx-FontSize Pour la taille Donc on va dire qu'il fera 26 pixels Ensuite la couleur Texte fil Texte fil Voilà On va le mettre en blanc Et ensuite On va le mettre en gras Donc Fx-Font Font Wide Voilà Et on va le mettre En bold Bold c'est gras Pour que ce soit affiché en gras Ensuite on va lui mettre Un petit translate y Donc on va lui mettre 20 translate y 20 comme ceci Voilà Et donc une fois que ça C'est fait On va faire Paint.getchildren.addall Add all Voilà Et ici on va mettre Valkyria title Donc si je lance J'ai pas lancé en mode debug Vous voyez qu'ici il y a écrit Valkyria Et après ça va être un design A monté En gros pièce par pièce On va dire Ça va être assez long Ce que je viens de me dire C'est qu'il va falloir que je fasse Quand même au moins 2-3 épisodes Sur le design Parce que rien que Rien que le panel principal Là je vais pas pouvoir Le finir aujourd'hui Parce qu'il me manque Des éléments dans ma lib Que j'ai pas encore fait Notamment la progresse bar Et tout Parce qu'il y a Différentes progresse bar Donc ensuite On va On va faire On va faire Trois petits labels Donc on va A la limite Copier Ce label là Donc celui là On va l'appeler Par exemple Farm Celui là On va l'appeler Complet Je reprends les éléments Du design Qu'il y avait sur le Lanchon de Valkyria Celui là On va l'appeler Fluide Voilà Donc dans farm Ici on va écrire Farm To Win Ici on va écrire Complet Et ici On va écrire Fluide Ensuite on va remplacer Ça partout Hop Voilà On va aussi les ajouter A notre petite barre Tout en bas Donc Virgule Virgule Farm Virgule Complet Virgule Fluide Voilà Et maintenant On va devoir On va jouer un peu Avec le style Parce que si on les met Tous en grail Ça va être Un petit peu moche Quand même Comme Comme design Donc on va les mettre Déjà on va les mettre En 14 pixels Tous Voilà Pour qu'ils soient plus petits On va pas les mettre On va pas les mettre En gras A la place du gras On va leur mettre Une petite Opacité Fx-opacity Voilà De 70% En opacité Donc à chaque fois Je vais recopier Coller Pour le texte Ici Voilà Et Voilà Donc on leur a mis Tous 14 pixels Ok Tout est bon Ensuite On va modifier Le translate y On va tous leur mettre 70% Pour qu'ils soient plus bas Et on va leur mettre Un petit Translate x Donc Farm Non Farm il n'a pas besoin De translate x Justement il sera juste en dessous Par contre Complet lui il aura besoin Un translate x Donc pour un 7 translate x Et complet on va lui mettre Genre 80 Translate x Voilà Et Fluide Fluide on va lui mettre 140 7 translate x 140 Voilà Donc si je relance Il y aura 3 petits mots En dessous En dessous du Title Valkyria Vous voyez ici Pourquoi pas plus tard Les rendre cliquables Pour avoir une petite description De pourquoi c'est farm to win Pourquoi c'est complet Pourquoi c'est fluide Il y aura juste à cliquer Ce sera affiché Ou un petit tout type Pourquoi pas On verra On verra ça plus tard Pour l'instant Il y a quand même Beaucoup de choses A avancer Ensuite On va faire un label De description du serveur Donc Label Desk Pour description Égal New Label Voilà Alors je sais pas si ça marche Sur Sur NTH Non Ça marche pas du tout Je vais aller chercher un lorem Je reviens tout de suite Voilà donc J'ai été chercher le Le petit lorem Ici donc C'est juste du texte Quand on sait pas quoi mettre En fait Moi je mets C'est du latin Ça veut strictement rien dire Donc une fois qu'on a notre Petite description On va venir recopier Coller ça ici Pour lire Qu'il sera en haut Et qu'il peut prendre Toute la taille Voilà On va récupérer aussi Cette ligne là En fait On va quand même Devoir la modifier Par exemple Il fera bien Il fera bien 14 pixels Par contre En couleur On va mettre une autre couleur Donc c'était le BCC6E7 Que j'ai utilisé Plusieurs fois déjà Et on va le laisser En 70% d'opacité Et on va lui mettre Un translate Y 7 translate Y Voilà De 130 Ensuite on va venir L'ajouter A notre Oula Voilà Desk Et donc théoriquement Si je rebuild Comme ça Je devrais avoir affiché Pas du tout Ça ne marche pas Yes Bon en fait ça sert à rien De lancer des bugs C'est ce que je faisais Sur MC Mais en fait Ça sert strictement à rien Ici Je vais relancer Le launch à chaque fois Donc là on aura Notre petite description Donc ensuite On va faire Un petit Une petite vidéo Là il y a le label On va faire une petite vidéo Ici Explicative Pour le Pour le Pour le serveur Par exemple Le trailer du serveur Ou les nouvelles avancées Ou une vidéo Enfin il y aura une vidéo Intégrée au launch C'est assez chiant A faire Parce que de mémoire Je sais pas De mémoire Va falloir modifier Va falloir faire de la réflexion Et tout Ça va être assez chiant A faire Mais bon on va le faire Je pense que je m'arrêterai Là dans ce tuto Parce que je sais pas Combien de Je sais pas Combien de record je suis A combien de temps De record je suis Mais ça Ça commence à être élevé Et j'ai pas envie Que ce soit trop lourd pour vous D'ailleurs N'hésitez pas à me dire En commentaire La durée La durée des vidéos Si vous préférez Des vidéos Genre D'une heure Mais où j'avance Vraiment beaucoup Ou plutôt D'une demi-heure 40 minutes Où j'avance Quand même pas mal Mais des fois Je suis obligé Comme ici De couper Vous voyez Déjà je sais pas Du tout Combien de temps J'en suis Ça me fait un peu peur Donc Pour la vidéo On va d'abord faire Un nouveau grid pane Pour cette vidéo Donc Grid pane Big Vidéo Parce qu'il y en aura Peut-être plusieurs Je pense que j'en mettrai Peut-être deux Une d'autres Une petite Je sais pas encore ça Égal New grid pane Voilà Donc on vient lui dire Qui sera tout en haut Et qui prend toute la taille Et on va aussi Le mettre à droite Donc Grid pane Point Set H Alignment Set H Alignment H Pause Point Right Voilà Comme ça Il sera en haut A droite Ensuite on va lui mettre Une taille Donc Big Vidéo Point Set Min With Donc 320 Big Donc on va mettre Qu'il fasse 430 en hauteur Donc Set Min Height 430 Et Set Max Height 430 Voilà Une fois qu'on a fait ça Il va falloir récupérer La vidéo Donc Alors ça c'est un truc assez Je suis en à faire On va pas se le cacher Donc on va faire un String String Url Egal Voilà Donc on va aller lire La vidéo En fait la vidéo Je l'ai mise Sur un site Hop là Sur ce site là Vous voyez la vidéo Moi ce sera ça Donc je l'ai foutu sur mon site Directement Donc c'est juste une Iframe de Youtube Oh là on a coupé ça Parce que Si j'ai jamais eu du scorpion Dans mes tutos Je vais me faire strike Par Youtube Et j'ai pas envie Donc en fait On va venir récupérer La vidéo ici Et on va la lire Directement dans le launcher Donc alors pour l'instant Je passe par Youtube Mais c'est prévu J'arrête de passer par Youtube Et je fasse mon propre système Plus tard C'est juste que c'est compliqué Mais vous inquiétez pas Ce sera fait Ça évite les contraintes de Youtube Donc On va commencer par faire un Iframe Voilà Style Egal Oh je sent très bien dire Que c'est quand même Vachement compliqué à faire Style Egal Voilà Background On va mettre une transparence Nulle Donc Comme ça Hop Et on ferme ça Non en fait non J'ai déjà fermé Voilà Et pour mettre en transparence 0 Bah c'est simple On fait 0 0 0 0 Donc rouge Vert Le bleu Ici Et ici c'est l'alpha C'est la transparence Voilà Donc une fois que ça c'est fait On va lui mettre La taille qu'il va faire Donc pour ça on va faire With With Egal Anti-slash Parce qu'on est obligé De mettre un guillemet Donc on va échapper le guillemet On va mettre 420 Donc là Anti-slash Guillemet Ensuite On va lui mettre la hauteur Donc Je fais height D'ailleurs je me suis totalement planté Je suis en train de m'étir Parce que With C'est 430 La with C'est 430 Et la height C'est 320 Je suis un connard Voilà Height Egal Anti-slash J'ai pas fait anti-slash Je suis un connard Anti-slash 320 Voilà Ensuite on va venir mettre L'URL de la vidéo Donc pour ça ça sera SRC Pour la source de la vidéo Egal Anti-slash Guillemet Et moi la vidéo Ce sera HTTP HTTP Deux points Slash Slash Arinonia Point Sean Quatorze Je suis en Evidemment je suis en Cap-slash Sinon c'est pas drôle Arinonia Point Sean 14 Point Fr Slash Page Voilà Et la page je vais l'appeler Vidéo.html Si je peux te connerie Vidéo.html Voilà Et anti-slash Et le petit guillemet Je vais juste dézoomer Pour taper cette ligne là Parce que sinon ça va être très chiant Ensuite on va mettre les frame border Donc Frame border Égal Anti-slash Zéro Anti-slash Voilà Ensuite Ensuite on va dire ce qu'on autorise Donc Accélérer Autoplay Tout ça Et on va aussi autoriser le fullscreen Donc Ça c'est des choses que vous pouvez personnaliser Bien évidemment C'est moi qui décide de le mettre Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde Moi qui décide de le mettre pour l'instant Mais c'est pas du tout obligatoire Donc après le zéro On va mettre Allo Pour dire autoriser En gros Égal Anti-slash Hop On va directement mettre les deux guillemets Ce sera beaucoup plus simple comme ça Et du coup on va écrire ici Donc On veut Pouvoir accélérer Donc c'est accélérer Accélérométer Voilà Accélérométer Point virgule Autoplay Autoplay Égal à 1 Le limite Je pense que ce que je vais faire Ça va juste être Hop là Comme ça C'est peut-être plus simple De faire juste comme ça En fait Sur le média Autoplay Qui sera égal à 1 Du coup Et ensuite on va mettre Encrypted 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 Média Donc ça c'est que les trucs que j'ai dû récupérer sur Youtube C'était un petit peu chiant à récupérer D'ailleurs J'ai pas fait une foutre par hasard Si Totalement Parce que je me disais Encrypted Média Ensuite Alors ça m'étonnerait que le launcher soit sur téléphone J'en doute très fort Mais bon On va quand même mettre Le gyroscope Gyroscope Pour virgule Picture In Picture Voilà Et ça me parait pas mal Ensuite on va appuyer sur entrer Ici Et Ensuite C'est bon quoi Picture in picture Ouais On sort des guillemets Qu'on a ajouté nous même Qu'on a échappé Voilà Et on fait un Allo Full Screen Voilà Allo full screen Ensuite on va fermer la petite balise Iframe Donc hop Et on la ferme du coup définitivement Je t'ai aimé c'est comme ça qu'on fait Iframe Voilà Donc là on a notre URL Qu'on va venir jouer dans le launcher Donc ensuite on va venir faire un WebView C'était quand même ça le plus long Web Il a manche en majuscule WebView Voilà WebView Est égal New WebView Ensuite On va faire un petit WebView WebView Point set style Voilà On va dire Enfin on va cacher les L'overflow en fait Donc pour ça on va faire Over Over Flow Tirez x De point Aiden Voilà Point virgule Over Overflow Tirez y De point Aiden Voilà Ensuite on va faire un WebEngine Donc WebEngine WebEngine Est égal à WebView Point GetEngine Voilà Ça provient d'être assez long À faire quand même Enfin assez long On a quasiment fini Mais Ça provient quand même D'être un petit peu chiant Du coup ensuite On va lui mettre On va charger la vidéo Donc WebEngine Point Load Content Voilà Et ici on va mettre Content URL Ensuite On va On va ajouter On va l'ajouter à BigVideo Déjà Notre WebEngine Pour GetChildren Pour Add WebEngine Voilà Et pourquoi j'ai mis AddAll Voilà Pour Euh WebView Pardon C'est WebView Qu'on doit ajouter Je dis de la merde moi WebView Voilà Donc une fois qu'on a ajouté Le WebView On va devoir Changer beaucoup de choses Il y a quand même pas mal de trucs Qu'on va devoir Modifier Déjà on va virer Tout ce qui est scrollbar Et tout Donc Pour ça On va devoir faire Euh Un WebView Pour GetChildren Unbadiable Pour AddListHonneur Voilà Euh On va faire Un List List ChangeListHonneur List Il me l'affiche pas Yes ChangeListHonneur Voilà On dit bon merci Euh Putain D'une node Voilà D'une node Et On ferme ça Et on va l'appeler Change Et on fait un petit Lambda Voilà Ensuite on va faire Un set De Node On va l'appeler DeadSeaScroll DeadSeaScroll Voilà Qui sera égal à WebView Point LookupAll Voilà Et on va mettre Point Scrollbar Ici Pour virgule Euh On va faire une petite boucle for Donc For Node Scroll LetScroll Voilà Et ici on va faire Scroll.setVisible False Comme ça Ça ne sera pas affiché Donc Ensuite on va devoir faire de la De la réflexion Pour pouvoir modifier un field La couleur en fait C'est pour modifier la couleur Donc on va faire Field D'ailleurs non c'est en trycoach Je suis un connard Try Coach Exception E E.print Voilà Et il y a encore un con qui vient de rejoindre le local J'adore Pourquoi je suis resté en local moi Donc Field Field Est égal à WebEngine Point Get class Point Get declared field Get declared Field Voilà Et le field Comment il s'appelle déjà ? Euh Non Putain c'est pas ça que je veux C'est WebEngine WebEngine Voilà Euh Voilà page C'est page qu'on veut récupérer Donc Il s'appelle Page Voilà Donc on vient récupérer le field Le field de page Euh On vient le rendre accessible Donc J'ai oublié le égal Putain je suis vraiment fils de pute Egal voilà Field.setaccessible True Donc ça c'est un peu de réflexion Ça a l'air compliqué mais vraiment c'est très très simple C'est Bah c'est la base de la réflexion Ça fait pas longtemps que j'en fais de la réflexion Mais franchement j'appelle ça le cheat code Le cheat code du java C'est vraiment un cheat code de ouf Donc ensuite on va faire un web page Web page Et on va le cast en web page du coup Euh d'ailleurs j'ai oublié le code de la réflexion Je vais juste oublier le code de la réflexion Je vais essayer de refoutre le égal Je sais pas ce que j'ai avec le égal aujourd'hui Je crois que je les aime pas Voilà Donc Est égal à Field.getwebengine Voilà Euh Ensuite On vient utiliser Euh On va utiliser la classe swing SwingUtilities Donc SwingUtilities Point InvocLater InvocLater Voilà On va clairement faire un petit lambda Page.setBackgroundColor New Alors Le problème c'est que j'ai dû importer color de java et fixe Ou dans tous les cas si je ne l'ai pas encore importer Je l'importerai Du coup je vais faire Java.awt Java.awt Voilà Point Color Et ici on va mettre 255 255 255 Et 0 Pour l'alpha Et on vient get le RGB Point Get RGB Voilà Donc ça me paraît pas trop trop mal Hum Ça me paraît même Pas mal du tout Du coup je vais venir ajouter notre petit Grip pane de la vidéo Virgule Big vidéo Voilà Et on va tout simplement relancer le luncheon Pour voir ce que ça rend Donc Si j'ai mis Ah Ah non ça me dit ça peut être un chargé Donc On va juste Pouer le son Voilà Et là vous voyez que la vidéo est bien play Je peux mettre en Non je peux pas mettre en plein écran pardon C'est Je l'avais fixé par mes pas Votre navigateur n'est pas compatible avec le mode plein écran Mais vous voyez qu'on peut On play la vidéo Et tout On peut On peut monter le son Et tout On peut voir la chaîne directement ici On voit le titre de la vidéo On a tous les paramètres ici Enfin voilà Donc on va maintenant On va fermer ça Bon on a quand même déjà Bien avancé en En ajoutant En ajoutant ce petit Cette vidéo Pour finir je vais juste ajouter le play button Puis après je vais arrêter Parce que bon Il est 6h15 Je sais pas à quelle heure j'ai commencé Mais c'est insane Je vais voir à quelle heure j'ai commencé Tiens Je vais voir ça tout de suite Je reviens juste après Et ben c'est flippant Je viens de me rendre compte Que ça fait une heure que je recorde L'épisode risque d'être très très long aujourd'hui Mais bon on aura quand même beaucoup avancé Puis c'est compliqué de faire un épisode Avec autant de contenu Parce qu'il faut savoir Parce que je dois expliquer beaucoup de choses Et il y a d'autres choses Parce que je fais l'impasse dessus Et du coup je dois me décider Enfin c'est assez complexe Donc on va faire le button On va l'appeler Install button Voilà Qui sera égal à New button Pour l'instant on va juste l'appeler installer On s'en fout Après plus tard on fera une condition Savoir s'il a déjà Les fichiers qu'il faut S'il y a une mise à jour ou non Et s'il y en a pas On va directement écrire lancer Pour l'instant on s'en bat un peu les couilles On va pas se mentir qu'on s'en fout On va récupérer Ces lignes là Ces 4 lignes là Voilà Et on va les mettre pour Install button Voilà Alors Install button Il sera En haut A gauche Lui On veut qu'il soit en haut à gauche Donc on va lui mettre Install button On va lui mettre un petit translate en Y Cette translate Y Pour qu'il soit pas tout en haut De 40 De 240 Non 260 d'ailleurs On va lui mettre Et on va lui mettre sa taille Donc il fera du 140 Donc 7 min with 7 min with De 140 Voilà Et une hauteur Donc 7 min height 7 max height Pardon 7 max height Voilà On va lui mettre Voilà 40 Ensuite on va lui mettre Un petit Un petit style Donc Install button Point set style On va le mettre en bleu Assez sombre On va dire Donc pour ça On va faire Un 7 color En fait Un FX Et c'était 115 FFA Je le crois 115 FFA Et ouais C'est un bleu Qui me paraît assez potable Ça me paraît pas mal Ensuite les border radius On va les mettre à 0 Donc border radius 0 C'est bien c'est que je fais du java FX alors que j'ai l'horreur du CSS Normalement Je tiens à préciser Je suis vraiment une merde en CSS Bang on in 7 On le faut à 0 La police d'écriture du bouton On va la mettre à 14 Tirez font size 14px Et on va mettre le texte en blanc Donc Tirez FX Tirez Text file On va mettre FFF Voilà Je pars ouvre un petit peu Hop là D'ailleurs dites moi aussi dans les commentaires Enfin je vous demande de me dire beaucoup de choses dans les commentaires Je sais mais Ça me permet d'essayer d'adapter mon style de vidéo à vous en fait Parce que bon C'est un peu mes premiers tutos que je fais sérieusement On va dire Je l'avais fait dans le passé plutôt Mais c'était vraiment des tutos un peu claqués on va dire Donc dites moi si vous préférez que je zoome sur certains moments Et que je dézoome sur d'autres moments Ou si vous voulez que je reste tout le temps la même police Toujours le même zoom Donc Ensuite on va utiliser trois petites choses Pour détecter quand il rentre la souris sur le bouton Quand il sort la souris du bouton Et quand il clique sur le bouton Donc c'est très simple Set on mouse untread Voilà Donc on va utiliser encore un lambda Et on va faire 10.layout.setcursor Setcursor voilà Cursor.end Donc quand il rentre la souris On met simplement la souris en main quoi Et quand il sort sa souris du bouton On va la mettre On met le curseur celui que j'ai actuellement Voilà le curseur par défaut Et ensuite On va venir faire ça On va juste supprimer tout ça Et il me casse les couilles sur le discordant System.out.println Voilà Yes .println Et on va écrire J'ai fait une faute Je m'en bats les couilles Mais en fait ça me serait Du coup ici on va remplacer par Set on mouse Clicked Voilà Donc ça ce sera quand le bouton Sera cliqué Et donc on va l'ajouter Au panel Et ce sera la fin du tuto Voilà Donc bon Ça ne paraît pas énorme Ce qu'on a fait en pas loin d'une heure Je pense Il n'y en a pas à peu près une heure de la récord D'ailleurs le bouton me paraît vachement foncé Je vais peut-être modifier ça Je vais peut-être remplacer le premier F Enfin le deuxième F par un autre A Voilà Et je pense que ce sera plus stylé 115 F à A Ça me paraît mieux Ouais Le couloir du bouton me paraît mieux On dirait qu'on n'a pas beaucoup avancé Mais c'est déjà quand même une sacrée avancée On a commencé dans le deuxième panel On a ajouté la vidéo Qui nous a pris beaucoup de temps Quand même A ajouté juste une vidéo Mais c'est Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça Bien sûr Je tiens à préciser Vous pouvez passer certains moments de la vidéo S'il y a des éléments que vous ne voulez pas C'est parce que j'essaie d'expliquer beaucoup de choses Pour que vous puissiez faire le launcher le plus complet Que vous ayez envie Parce que bon Les launchers Qu'on voit en ce moment C'est quand même Très simple Enfin des launchers très basiques Sur beaucoup de serveurs Avec juste une image Quatre boutons Puis voilà Tu te connectes Et puis c'est tout Donc vraiment je vais vous montrer Comment faire un launcher Vraiment propre de chez propre Par contre comme je vous l'avais dit La scroll pane pour l'instant Casse le responsive Donc c'est à dire que Je peux même purifier ça Ça se passe comment What the fuck Bon si je vais en fullscreen Vous voyez bien C'est pas recentré Ça reste Ça reste un peu what the fuck Ah si je peux encore Putain j'ai eu peur Je me disais merde Pourquoi je peux plus aller ça Mais non c'est le panel C'est le panel qui fait ça Je suis con Justement c'est le scroll pane Qui fait ça Donc on va s'arrêter là Alors dans le futur tuto Dans le tuto d'après Je finirai la partie haute On va dire Je rajouterai la petite barre là La grosse barre La grosse barre qui sera juste en dessous Donc il nous reste encore La barre à faire Et les boutons d'options Voilà c'est tout ce qu'il nous reste à faire Donc si jamais vous avez des questions Des problèmes ou des choses du genre N'hésitez pas à me les poser en commentaire Ou sur mon discord Je le redis Je leur dirai jamais assez Parce que J'ai même bloqué mes MP Et on arrive encore à me demander un ami Pour des erreurs sur les launchers Ne me demandez pas à moi Pour vos erreurs launchers Demandez sur mon discord Et si j'ai le temps J'arrive à vous aider Mais sachez que j'ai pas que ça à faire Je développe vraiment beaucoup Beaucoup de choses en ce moment Notamment là en ce moment Je travaille beaucoup avec MCP Je refais tout un système sur MCP Qui a assez poussé Bref Donc sur ce C'est à rien de nous J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu A vous abonner Sur ce Peace Salut salut